bonjour c'est griffox aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum avec une team que vous avez été nombreux à me réclamer qui est Eka, Enu et Heliotrope alors cette team vous avez bien compris elle va s'axer autour d'un rox à travers les portails le but ça va être que l'Enu facilite le placement et la temporisation des ennemis l'Eluo va placer le jeu et l'Eka va bourriner comme un fou dedans si j'arrive à le faire ça va être cool en face on a Uji, Eni et Panda une team que je jouais récemment avec ma team de colis sérieux on va dire pas pour des trucs un petit peu troll comme je suis en train de faire actuellement donc compo très puissante évidemment on va voir comment il gère ça et si une compo marrante comme la mienne elle peut éventuellement gérer une vraie team solide comme on a en face alors un tonneau d'accord pourquoi pas pourquoi pas je vais certainement me prendre un Ouasta voilà bon ça sert absolument à rien bravo à toi mon grand c'est vraiment très inutile ton truc donc hop voilà moi je m'en fous complètement je vais même te mettre un petit peu de retrait on va mettre le Ouasta à distance pour pas qu'il nous saoule et moi je vais venir me planquer doucement comme ça est-ce que je me mets un peu plus à couvert ou pas bon je vais rester là ça devrait être ça devrait aller bon je suis extrêmement fragile l'ennui et fut le retrait mais je pense que ça ira je pense que ça ira je devrais il faut juste que je survive un tour concrètement donc l'ennui fut le retrait et l'élio est en ceinture de classe pour pouvoir mettre des brimades sans lancer en ligne ce qui est beaucoup plus pratique au niveau du placement des portails et des ennemis ça fait un truc beaucoup plus maniable alors là il a l'air d'avancer ça m'arrange parce que ça m'embêterait qu'il aille se cacher là-haut parce qu'il faut à tout prix que je puisse mettre une corruption sur l'Enerypsa autour d'eux autrement je vais être très embêté alors le Gena qui s'est mis en état de rage ça c'est un petit peu gênant ça va lui donner plus de survie mais bon ça va le rendre un peu plus solide comment je vais pouvoir gérer ça moi de mon côté je pense que je vais venir me mettre là ok donc je vais mettre un portail ici on est parti pour se booster un petit peu hop mais quand je dis un peu c'est même se booster plutôt pas mal je vais venir terminer ici et mettre un portail ici hop là donc le portail qui est fait de manière à ce que moi je vais pouvoir taper à travers celui-là ça va aller dans celui-ci et partir vers les ennemis en revanche eux s'ils essaient de les utiliser contre moi ça va sortir dans celui-là qui est un petit peu isolé donc ils pourront pas en faire grand-chose bon ça c'est un emplacement de portail vraiment élémentaire j'ai rien inventé de fou le Gena que je sens qu'il va me saouler je sais pas pourquoi on va voir comment ça se passe ok l'enni qui part avec des maîtrises des trucs comme ça ouais ça m'embêterait énormément que le panda fasse un port dans le cul et qu'il aille me faire un Karcham-Shamrax avec les Nutrophes contre le Wastalao et j'espère vraiment qu'il va pas le faire voilà de mon côté je vais me booster à fond on va me faire un petit odorat est-ce que j'en fais un sur l'hélio bon on va pas faire sur l'hélio je vais en revanche lui donner 3 PM et moi je vais venir me placer comme ceci hop voilà un petit peu à couvert allez pas de pendant le cul s'il te plaît ne me fais pas ça ça serait vraiment extrêmement gênant qu'il me mette un pendant le cul est-ce qu'il y pense yes yes ça m'aurait vraiment fait chier bon après il peut toujours refaire pickle pendant le cul maintenant non ok il va pas le faire il va pas le faire et ça c'est vraiment bien on l'appelle ici d'accord ah merde j'ai plus la j'ai plus la libée moi j'ai plus la libée mais ça devrait quand même aller je pense du moins je l'espère oh ça m'emmerde ça m'emmerde son affaire moi je vais pas pouvoir corrupt Lenny là ouais je suis obligé de lâcher une accélération pour corrupt et bon on va mettre un petit retrait PM comme ça mais c'est extrêmement gênant bon heureusement qu'il est pas trop éloigné j'ai pas mis le sac à nimi sur l'ikaflip j'ai pas été très très bon là sur ce coup bon on va voir ce qu'il fait on va voir ce qu'il nous fait Lenny et Corrupt bon le panda je pense pas qu'il survive mais Luginac il peut venir sacrément m'embêter d'ici là on va voir on va voir alors ok par là dessus il se barricade à fond il vient tacler mon nimi ouh je prends extrêmement cher ouais je suis tellement fragile je suis tellement fragile que c'est difficile à gérer ouais c'est chiant ça bon moi de mon côté je vais venir placer ça au corps à corps comme ça hop il va me falloir une distribution sur le panda pour maximiser les dégâts que va prendre Luginac je vais venir voilà taper déjà comme ça au maximum hop là ensuite je place le portail pour l'éca et là bon l'écartement des portails n'est pas incroyable mais ça devrait quand même être sympathique on va vite voir ça hop alors Oulette bon ça c'est pas fou on est parti sur du gros rox comme ceci allez un réflexe, deux réflexes oh les dégâts, les dégâts, les dégâts Luginac en plus avait 20% de réduction de dégâts le bluff et le deuxième bluff bon bah voilà je sais même pas quoi dire j'ai même pas les mots Eka full rox avec portail bien placé pourtant quand j'ai vu son Luginac avec ses 5000 points de vie ses résistances pas mal et ses réductions de dégâts j'étais pas du tout serein et pourtant on s'en sort vraiment bien oh bon alors là Lénu Lénu c'est une mule PVM il a plus de 250 de retrait donc concrètement voilà Enia 0 PM il va terminer le combat à 0 PM et je pourrais même éventuellement venir il faudrait que je tue le lapin parce que là il peut pas bouger de toute façon il peut pas bouger je suis bête est-ce que je peux tuer son lapin ? allez on va faire ça comme ça il me faudrait un bon jet oh non je suis triste je suis vraiment triste bon je vais faire comme ça du coup j'aurais bien aimé en fait qu'il puisse pas faire de mode en vol dessus pour que le placement du portail reste adapté pour les cas flip mais de toute façon il a bien compris que le combat était terminé bon moi je suis encore à peu près boosté je vais pouvoir le cogner comme ça ah j'ai pas été malin là j'aurais tapé plus à travers ce portail bon c'est pas grave on va dire GG c'était extrêmement rapide cette composition vraiment infâme concrètement et on termine comme ça bon vous avez vu les dégâts c'est du grand n'importe quoi voilà je vous ai fait cette fameuse compo que j'aime tant avec cette petite stratégie sympathique j'espère que ça a répondu à vos attentes pour tous ceux qui me l'ont demandé si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je me suis bien amusé à faire ça en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures